allo je vais attendre que les gens se connectent puis je vais aussi partager en attendant sur le groupe facebook trucs et conseils comme ça là pour que plus de plus de personnes puissent voir notre petit live ça sera pas bien long j'étais un petit peu en avance là j'étais prête avant donc comme je disais je suis en train de partager sur le groupe trucs et conseils pour que tout le monde puisse le voir là ça sera pas bien long en attendant vous pourriez quelques personnes juste m'écrire dans les commentaires voir si je suis capable de voir là vos commentaires pour les questions oh bonsoir anthony super fait que ça fonctionne ça va être le fun partager allo dré super donc les commentaires fonctionnent c'est super donc ça c'est partagé fait qu'une chose de faite je vais juste aussi mon ordinateur pour pas qu'il tombe à terre donc super on est déjà 17 c'est super cool aujourd'hui bien ce soir j'ai décidé de vous parler du sujet de jouer dehors d'aller dehors avec les lapins parce que c'est vraiment un sujet qui revient souvent j'ai vraiment beaucoup de questions par rapport à ça souvent en privé ça me fait plaisir comme vous le savez de répondre à vos questions c'est juste qu'à un moment donné ça fait beaucoup 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 de questions souvent les mêmes puis là la belle saison arrive fait qu'on est de plus en plus dehors on fait amener nos lapins dehors donc donc voilà j'ai décidé de répondre à vos questions comme vous savez les lives c'est le deuxième que je fais comme la dernière fois sur la cohabitation j'aime beaucoup quand on est un peu vous poser des questions je réponds je me sens pas tout seul donc ça c'est le fun fait que si vous avez des questions au fur et à mesure n'hésitez pas écrivez moi je vais pouvoir les lire puis vous répondre donc voilà je peux commencer sur la température c'est quand qu'on sort notre lapin dehors à partir de quelle température jusqu'à quelle température c'est quand même important ce que les vétérinaires ils disent c'est de pas dépasser une différence de 15 degrés silicius avec son habitat son habitat normal la maison donc par exemple si votre maison il fait 20 degrés dans la maison dans le fond commencez pas à le sortir en bas de 5 degrés donc c'est 15 degrés en bas 15 degrés en haut donc évidemment 35 degrés et plus laissez-la en bas de toute façon rendu à 30 35 degrés c'est beaucoup trop chaud pour les lapins ils sont mieux en bas un peu comme nous là donc on essaie de garder le comme le le gauge de 15 degrés silicius donc ça ça l'aide ça l'aide à ce que le lapin ait une sortie agréable puis aussi de pas avoir de comme de choc un peu thermique tu sais de passer dans la maison à 20 degrés puis de sortir à moins à moins 30 là c'est ça comme pas de sens les enjeux puis tout c'est la même chose pour l'été là à 35 votre lapin y aura pas de plaisir dehors puis souvent nous non plus on est mieux en dedans donc donc ça pour la température sinon j'avais pris quelques notes là les gens ils m'avaient déjà écrit pour des questions la protection ça c'est une question qui arrive vraiment souvent qui revient qui revient qui revient la protection vous devez savoir que les lapins au québec au canada c'est pas beaucoup développé comme en france souvent nous on va aller voir des sites internet français donc ils ont une multitude de vaccins de traitement de peu importe pour les lapins au québec qu'est ce qui le fun c'est qu'il n'y a pas beaucoup de maladies de lapins encore donc ça c'est le fun mais qu'est ce qui est plus plate c'est qu'ils n'ont pas développé de vaccins vu qu'on n'a pas les maladies donc pour sortir votre lapin dehors c'est souvent on va parler des tiques maintenant malheureusement il existe en tout cas à ma connaissance il n'existe pas de traitement contre éthique ou de prévention contre éthique les chiens là les chats ont des traitements qui existent pour prévenir éthique les lapins eux ça existe pas encore la chose qu'on peut faire chez le lapin c'est le vermifuge le vermifuge ça dit c'est en prévention des parasites des parasites internes comme les vers ou c'est tous ces trucs là il ya aussi des vermifuges qui vont prévenir ou guérir des parasites externes ça ça dépend vraiment du vermifuge que vous donnez souvent là les gens vont donner beaucoup la révolution qui est vraiment un vermifuge complet pour les lapins ou se le procurer c'est vraiment le vétérinaire qui va vous le le prescrire qui va vous le vendre vous devez savoir que c'est pas parce que vous donnez un vermifuge le mettons leur évolution aujourd'hui à votre lapin que votre lapin est bon tout pour tout l'été le vermifuge agit là on s'entend une quelques jours là mais tu sais si vous en donnez un là votre lapin il sera pas protégé au mois d'août souvent ils vont dire pour les gens qui veulent que leur lapin soit protégé à 100% c'est de le donner à tous les mois il ya des gens qui vont le faire de le donner à tous les mois l'été mais je vous dirais que la majorité ne le feront pas premièrement c'est sûr c'est un peu coûteux deuxièmement le lapin c'est pas comme un chien souvent on va sortir 10 15 minutes ou une après-midi de temps en temps donc les risques sont moins élevés ce que les gens souvent que je vois qu'ils font c'est qu'ils vont le faire à l'automne par exemple rendu au mois d'octobre on dit bon c'était une dernière sortie dehors il commence à faire froid puis tout ça on le fait comme ça on est sûr que on devient clean on élimine tout ce qu'il avait éliminé s'il y avait quelque chose puis comme ça on peut refaire l'année comme ça mais comme je vous dis comme audrey au combien de temps c'est propre à chacun il ya des gens qui vont le faire à tous les mois pour que leur lapin soit protégé à 100% toujours mais la majorité des gens ne le feront pas à tous les mois ils vont le faire une deux fois par année comme pour faire des un peu le ménage si on veut mais c'est propre à chacun c'est sûr que si vous voulez qu'il soit protégé à 100% c'est à tous les mois fait que ça pour le verne fuche puis le verne fuche c'est vraiment juste le vétérinaire qui peut le vous le vendre je sais que je sais pas pour les lapins mais je sais que pour les chats ils vendent des produits dans les animaleries mais c'est vraiment à éviter là vraiment 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 éviter c'est c'est même pour la plupart toxique pour les chiens et chats donc on imagine pour les lapins donc appelez votre vétérinaire c'est les révolutions souvent qui vont qui vont conseiller le pour pour les lapins ensuite j'avais la question oui je veux sortir mon lapin mais comment je fais avec quoi je sors comme ça moi je conseille pas de le sortir sans harnais ou sans enclos souvent le lapin va rester proche mais penser à si un le chien du voisin ou un prédateur passe le lapin prend peur et s'enfuit bonne chance pour le retrouver souvent il va être rendu pas mal loin avant que tu sois commencé à courir après donc c'est sûr que l'harnais est conseillé vous pouvez lui mettre le long de corde il n'y a pas de problème donc le harnais vous pouvez aussi faire des petits enclos extérieurs ou prendre un enclos portatif je pourrais vous mettre les liens après dans la quand je vais vous terminer la vidéo là il ya plusieurs enclos il ya des enclos qui se plient vous allez au parc vous dépliez l'enclos vous dépliez l'enclos rendu quand vous avez terminé vous repliez l'enclos vous retournez à la maison la chose par contre avec les enclos si vous restez pas toujours à côté de votre lapin c'est de mettre un toit ou quelque chose parce que le lapin tout dépendamment la hauteur de l'enclos est capable de sortir donc on veut au moins 30 pouces facile de hauteur 30 pouces et plus pas en bas parce qu'il va être capable de sortir puis aussi les oiseaux prédateurs c'est comme ici nous on est à campagne je sais qu'il ya des oiseaux qui seraient capable de passer au dessus de l'enclos prendre le lapin puis s'en aller donc nous on met des toiles pour pas que ça arrive christine elle demande pour les puces ben c'est ça les puces souvent les vermifuges sont vraiment complets donc les vermifuges vont agir pour les parasites internes et externes fait que révolution si vous donnez révolution c'est vraiment tout ça englobe vraiment tout les puces se tiennent dans le sable donc c'est sûr que c'est un peu c'est plus rare que les lapins vont attraper des puces à moins que vous ayez dans le sable mais disons que c'est assez rare que les gens ils promènent leur lapin dans le sable parce qu'après quand ils se secouent dans la maison ça fait un peu de un petit peu de saleté là de sable dans la maison finalement donc c'est ça fait que pour le sortir dehors je conseille la harnais l'enclos si vous êtes pas à côté l'enclos avec un toit c'est vraiment ce qu'il y a de mieux puis ce qu'il y a de plus sécuritaire pour le lapin une autre chose faut faire attention l'été lorsqu'on le sort dehors souvent on va être porté à l'attacher autour de la maison après la galerie ou peu importe les plantes dans nos parterres la plupart sont toxiques faut faire vraiment attention je vous dirais qu'il ya 90% des plantes qu'on met autour de notre maison qui sont toxiques donc faire attention pour pas que le lapin y ait accès par contre les jolis pissenlits que nous avons dans les pelouses sont très aimés par les lapins puis sont pas dangereuses je dirais que pas mal toutes les mauvaises herbes sont bonnes pour les lapins donc il n'y a aucun problème pour ça c'est sûr qu'il faut faire attention souvent les gens pensent que la pelouse va remplacer le foin sec pour un lapin non 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 le foin sec c'est vraiment le foin sec le fléole des prés le timotier peu importe comment vous l'appelez le foin de mille dans le fond c'est vraiment ça reste l'alimentation principale du lapin la pelouse qui va manger la pelouse qui va manger c'est vraiment comme une gâterie un petit plus donc il faut vraiment lui offrir quand même du foin quand on va dehors une poignée où c'est important en tenue une question moi j'ai un harnais mais je ne lui mets pas car il n'arrête pas de gruger sa laisse car il n'est pas ça du tout mais quand je lui enlève il se dépêche de courir il va se cacher en dessous de la voiture et ce n'est pas plaisant à le sortir de là après il y a plusieurs choses dans ces questions là un harnais on doit pratiquer notre lapin c'est c'est bizarre à dire là mais c'est un peu comme un chat qu'on n'a jamais mis de collier puis qu'on décide de mettre un collier au début c'est pas la joie donc c'est la même chose au début avec le harnais vous pouvez le mettre dans la maison pas de laisse juste le harnais puis la première fois il peut être attaché tout croche c'est vraiment pas grave le principe c'est que le lapin semble qu'il y a quelque chose sur lui ça fait que ça peut être juste attaché au cou c'est juste attaché un peu l'eau c'est pas grave il est dans la maison fait que le saisis comme ça ça va 5 minutes super après on l'autre le lendemain on le réessaye puis si on essaie de l'ajuster de plus en plus correctement là donc il va apprendre à il va apprendre à le tolérer sur lui puis pour la laisse vous pouvez prendre une petite laisse avec une petite chaîne là si il gruge sa laisse en tissu là ça il n'y a pas de problème mais c'est sûr que moi j'auterais pas le harnais de mon lapin dehors j'aurais trop peur je suis peut-être un peu chicken mais c'est ça moi je l'autre moi je l'autre pas dehors surtout quand on a des champs pas mal autour fait que je courais un méchant bout après après mes lapins donc moi c'est ce que je ferais en tenue aussi une affaire souvent les gens vont dire ah mon harnais il s'en va mon lapin sort de son harnais mais votre harnais il n'est pas assez bien attaché c'est important lorsque vous mettez le harnais à votre lapin de vraiment qu'il y a un doigt qui rentre puis serré si vous rentrez deux doigts dans le harnais c'est à cause qu'il n'est pas assez bien serré donc vérifiez l'ajustement de votre votre harnais donc pour les fleurs je sais pas s'il y avait d'autres questions oui c'est vrai je me souviens il y a une dame qui me demandait pour la pelouse est ce qu'il y a une limite à manger est ce que il y a une limite pour que le lapin en mange c'est sûr que si le lapin mange beaucoup de pelouse il risque d'avoir la diarrhée après parce que c'est vraiment riche donc c'est sûr que les premières fois on va y aller par petits petits moments la première fois vous pouvez y aller pour quelques minutes puis de jour en jour là son estomac va s'habituer mais c'est sûr que l'idéal c'est qu'il soit pas une journée à manger juste de la pelouse d'aller s'avoir dans les selles le soir ou le lendemain il va avoir les selles molles donc on essaie de limiter ça un peu mais c'est sûr qu'il aime beaucoup donc ça peut passer comme une gâterie fait que la journée qu'il mange plus de pelouse laissez faire les gâteries il y a eu sa dose puis vous pouvez aussi poser des questions n'hésitez pas je fais ce live là pour vous vous me posez souvent des questions donc c'est le moment là de me les poser une autre chose c'est ça le foin vert c'est ça la dame elle se demandait l'intégration graduelle donc oui l'intégration graduelle c'est vraiment important sinon votre lapin va avoir mal au ventre va avoir la diarrhée donc comme je disais quelques minutes à la fois en augmentant de plus en plus au fil des jours une autre chose aussi souvent les gens ils vont sortir leur lapin dehors dans un enclos c'est super c'est cool mais ils sortent pas la litière ça c'est une erreur en tout cas moi je trouve que c'est une erreur parce que le lapin il doit apprendre que dehors c'est pas grave s'il fait ses besoins partout mais en dedans c'est grave il doit être propre donc pour vous donner une chance sortez le bac à litière dehors aussi ça va vraiment vous aider votre lapin va garder sa routine au pire s'il échappe quelques crottes un pipi à côté c'est pas grave mais au moins il gardera dans sa tête le fonctionnement de la propreté aussi une autre chose des fois les gens ils disent ah le lapin il est bien dehors il fait beau la nuit c'est plus frais moi je rentre toujours mes lapins à l'intérieur je trouve que des lapins qui vont passer l'été dehors on parle de toujours jour et nuit 7 sur 7 vont devenir plus sauvage ça des fois les gens m'en parle d'une myriane mon lapin était super sociable j'ai sorti dehors l'été puis je veux leur allo magui je veux le c'est ça je veux le prendre puis tout il veut plus mais c'est normal parce que il n'a pas vu quasiment de gens dans l'été il n'a pas entendu le téléphone la télévision donc ils deviennent un peu plus sauvages donc si vous voulez que votre lapin reste plus sociable je vous conseille le vraiment de rentrer le soir où les journées de pluie là ça c'est c'est important avez vous des questions pour moi c'est le temps il y a tu un sujet que vous vouliez que je parle ou je vais pouvoir prendre congé puis aller profiter de ma soirée fait pas trop chaud là mais bon c'est pas grave bien habillé dehors ça fait du bien de de prendre de l'air quand on a passé la journée en dedans j'imagine que c'est clair si j'ai plus de questions c'est le fun c'est bref comment on dit bref touchant mélanie bébé lapin quelle grandeur dernière que je peux prendre c'est sûr que là toi tu as une mini rex je le sais mini rex c'est le large pour que ça fasse pour toujours moi souvent je vais je suis plus difficile à conseiller mes clients de d'acheter qu'est ce qui va faire pour toujours que d'acheter pour un mois parce que présentement si tu voudrais le mettre à ton lapin je le connais ton lapin il vient d'ici ça serait le médium mais le médium tu vas le mettre pendant un mois après il fera plus fait que moi je te conseille de prendre le large puis au pire pour le mois qui qui s'en vient là garde le plus dans tes bras dehors là mais c'est sûr d'ici un mois le large il va y faire parce que il y a quand même deux pouces de jeu là avec l'ajustement donc en tout cas les harnais que moi je vais là il y a deux pouces fait que tu peux le mettre au plus petit puis selon comment agrandis là tu peux tu peux l'agrandir fait que ça c'est c'est quelque chose qui est qui le fun là ben nancy ça fait plaisir je suis toujours là pour répondre vous répondre j'aime bien ça là de de prendre le temps de vous écrire des petits mots ça fait plaisir mélanie le téléphone ça c'est souvent comme ça louise le combien de temps faut couper les griffes les griffes dans le fond c'est à peu près aux deux trois mois je vais attendre attendez moi un peu je vais aller faire des lapins mais c'est sûr qu'il faut que ça soit fait régulièrement moi je les fais aux deux mois parce que j'autre vraiment là tu sais quasiment flush là à la veine mais souvent les gens vont nos témoins peut-être le faire au mois ça dépend vraiment de votre aisance mais ça doit être fait là vraiment régulièrement diane les harnais les plus sécuritaires moi les harnais que j'aime beaucoup c'est les sporty jogging vests c'est eux qui couvrent tout le lapin je les trouve beaucoup plus ergonomique ça fait pas juste tirer au cou et aux hanches donc ça répartit vraiment le la tâche sur tout le corps donc je trouve ça beaucoup plus ergonomique là pour les lapins je pourrais vous mettre aussi le lien là en terminant le vidéo là pour que puissiez voir les produits dont je parle anthony question à part est ce que c'est vrai que si je fais opérer mon lapin il est mort il aurait moins envie de faire ses besoins plus souvent bien là il manque un peu d'informations par rapport à ça mais c'est sûr que si vous faites si votre lapin fait du marquage puis que vous le faites stériser il fera plus de marquage donc je sais pas si c'est ça la question diane j'ai une tête de lion une lapin tête de lion de trois livres ce serait quelle grandeur de harnais le large toi aussi je voudrais là tout ce qui est mini rex bélier tête de lion le large il n'y a pas de problème ça va tout faire nain néerlandais ça dépend petit nain néerlandais le médium puis un nain néerlandais un petit peu mieux bien important ça va être plus le large là au plus petit donc mais n'hésitez pas si vous avez des questions pour les grandeurs là vous pouvez m'écrire puis tu m'envoies une photo parler un peu du poids de votre lapin puis je pourrais vous conseiller là sur la grandeur il n'y a peu de problème christelle est ce que l'air climatisé peut être dangereux pour les lapins ma clim est dans le salon et l'enclos de mon lapin aussi dans le fond l'air climatisé c'est pas dangereux pour les lapins s'ils l'ont pas sur eux donc c'est important de va où l'enclos de ton lapin puis mets ta main si tu sens pas de courant d'air froid sur lui il n'y a pas de problème c'est sûr que si tu sens que l'air est direct l'air est direct sur le lapin c'est sûr que tu vas avoir il va avoir il va attraper comme le rhume là donc vraiment juste s'assurer que c'est pas direct sur le lapin anthony du marquage du marquage c'est quand le lapin mettons il va sur le tapis faire ses besoins sur le divan faire ses besoins c'est ça c'est vraiment marquer son territoire pour dire c'est moi le mort de la maison frédéric frédéric je vais essayer de garder le vidéo sur l'été sur la climatisation les températures parce que sinon ça va faire un peu ça va faire un peu mêler là parce que je veux vraiment garder la vidéo pour l'été pour jouer dehors pour par rapport à ça donc on essaie de garder les questions pour ça ça va me faire plaisir réécris moi un message de façon tu viens chercher ton bébé lapin bientôt fait que je pourrais t'en parler là je pourrais faire aussi une vidéo sur la propreté mais je vais essayer de garder là tu sais comme des sujets là comme ça après je peux envoyer la vidéo aux gens pour si on des questions sur l'été puis tout ça sur pour comme référence audrey oui ça sera pas long attendez moi ça fait bien que je suis là dans la boutique fait que dans le fond ça c'est le harnais moi c'est ça que je conseille comme je vous dis là il est vraiment plein partout il s'attache vraiment bien il te le velcro puis tu as la petite attache il y a deux pouces d'ajustement donc moi là c'est vraiment cela que que je conseille beaucoup là c'est ça il répartit vraiment le ben quand on tire là ça répartit surtout le corps parce qu'il y en a des fois que c'est juste des attaches comme ça puis au cou puis aux hanches puis j'ai déjà vu des lapins se blesser avec ça fait que moi je suis vraiment pas friante de c'était de ces harnais là moi c'est vraiment cela que mes lapins on utilise ça fait plaisir audrey est ce qu'il ya d'autres questions pendant que je suis là par rapport à l'été jouer dehors l'art climatisé c'est le temps ça fait plaisir anthony à toi aussi bonne soirée donc c'est ça comme je vous disais là je pourrais faire un prochain vidéo live sur la propreté ça semble être un vidéo là qui est un sujet de vidéo qui vous intéresse donc on pourra se planifier cela dans les prochaines prochaines semaines sinon pour l'été moi je pense avoir fait le tour je vous laisse encore là il est quelle heure il était 49 je vous laisse jusqu'à 51 16 51 vous n'avez pas d'autres questions je vais prendre je prends ma soirée je vais aller christelle comme je disais tout à l'heure en entrée là vous étiez peut-être pas là dans le fond on vise avec un on vise un 15 degrés de différence avec son habitat normal de tous les jours donc si par exemple dans votre maison il fait 20 mais dans le fond on sort pas plus que 15 degrés de 20 fait pas plus que 35 degrés dehors de toute façon rendu à 30 35 il fait pas mal chaud faut pas oublier que les lapins ont du poil je vois les questions arrivées ça me déconcentre excusez fait qu'il faut pas oublier que les lapins ont du poil donc comme ça ça fait comme un manteau un eu c'est comme s'il avait toujours un coton ou été donc aller à 30 degrés avec un coton ou été dehors vous allez avoir chaud c'est un peu la même chose que les lapins rester à l'ombre donner beaucoup d'eau le changer l'eau de l'eau fraîche transport en voiture l'été c'est la même chose traînez vous un peu d'eau quelque chose là pour rafraîchir votre lapin je sais pas aussi si vous avez si vous êtes inscrits à mes infolettes justement la semaine dernière j'ai donné des trucs pour la canicule pour se préparer à la canicule tu sais on vend des des plaques de granit qu'on met au frigo au congélateur puis on peut le sortir le lapin se couche dessus donc c'est frais même chose prendre une bouteille d'eau la faire geler après la sortir puis la mettre à côté de votre dans la cage de votre lapin ou l'enclos comme ça il peut se coucher dessus se coller la seule affaire faire attention de pas le faire avec un ice pack parce que si il gruge le liquide qu'il y a dans l'ice pack est vraiment dangereux pour lui je vais juste regarder j'ai des questions Virginie oui vidéo sa propriété pas de trouble on va on va s'organiser ça nicole air climatisé dans l'auto idem maison oui c'est la même chose pour l'air climatisé dans la maison faire attention au courant d'air vous pouvez mettre l'air climatisé il n'y a pas de problème assurez-vous de que vous vous installez votre lapin dans un endroit où que l'air climatisé n'est pas direct sur lui parce que c'est la même chose il va attraper le rhume c'est un peu la même chose que nous l'été l'air climatisé faut faire attention dans l'auto Samantha non comme je dis l'air climatisé à l'intérieur dans la maison il n'y a pas de problème c'est juste de faire attention que le courant d'air froid soit pas direct sur le lapin assurez-vous de mettez votre main autour de leur environnement de vie puis assurez-vous que vous ne recevez pas le courant d'air frais sur eux Christine j'ouvre les portes et fenêtres est ce qui est dangereux pour mes lapins non même chose c'est toujours la même chose c'est les courants d'air on sait les lapins là ils ont quand même oui c'est plus fragile mais la seule affaire qui est vraiment plus dommageable pour les lapins c'est vraiment les courants d'air autant l'hiver l'été donc mettez l'été moi qui vende vraiment beaucoup les courants d'air d'habitude c'est quand même pas si pire c'est sûr que nous comme j'expliquais à une cliente aujourd'hui qu'est-ce qu'elle fait nous il fait plus froid la nuit fait que nous la nuit on ouvre on ouvre nos fenêtres nos portes puis le matin en se levant on les ferme fait comme ça toute la journée on a comme la fraîcheur de la nuit parce que moi j'ai pas d'air climatisé j'ai pas d'air climatisé donc les lapins souvent je dis aux familles qui quittent puis qu'ils ont un air climatisé les lapins sont chanceux parce qu'ici il y en a pas mais on fait autrement avec des petits trucs comme j'ai des bouteilles d'eau petites plaques de céramique puis ça va très bien ou si l'été descendent le lapin là dans la cave ou dans le sous-sol plus frais il y a plusieurs trucs qui existent je vais regarder j'ai d'autres Anthony salut on vient d'arriver dans un nouvel appart et le gazon est traité est-ce que je peux sortir quand même sur le gazon quelques semaines après le traitement ça je veux pas dire oui je veux pas dire non parce que je le t'sais je sais pas c'est quoi le traitement je suis pas je suis pas une spécialiste des traitements de pelouse vous devriez appeler la compagnie qui fait le traitement demandez lui dites j'ai un animal un lapin qui va manger la pelouse après combien de temps je peux sortir mon lapin après combien de pluie des fois ils vont dire une pluie deux pluies peu importe appelez-les ça va être vraiment les meilleurs les meilleurs pour répondre à cette question Nicole ça fait plaisir donc il est 19h53 est-ce que j'ai d'autres questions? Elisabeth quand on part en auto avec mon lapin il ne veut ni boire ni manger est-ce dangereux qu'il a trop chaud? c'est sûr que souvent les lapins quand ils vont en auto surtout quand ils sont moins habitués ils sont un peu plus nerveux donc ils veulent pas nécessairement manger ou boire ce que je ferais ça dépend toujours de la longueur que vous faites si vous faites juste 20 minutes d'auto c'est pas très grave c'est sûr que si vous faites 3-4 heures il va falloir trouver une alternative souvent les lapins aiment beaucoup les fines herbes ce que vous pourriez faire avant de quitter prenez un bouquet de fines herbes qui aiment la coriandre peu importe mouillez-le essorez-le pas mettez-le en saccage il va finir par grignoter un peu puis il y a de l'eau dessus en l'ayant pas en l'ayant pas essoré donc comme ça ça va aider à ce qu'il prenne de l'eau même s'il veut pas boire nécessairement puis c'est sûr qu'en arrivant à votre destination vous installez votre lapin premier de l'eau puis encore là s'il aime les légumes mouillez les légumes puis secouez-les pas assurez-vous que l'eau reste dessus fait qu'il boit peut-être pas d'eau mais en mangeant les légumes qui sont mouillés ils vont en prendre de l'eau Anthony ça fait plaisir une petite dernière question peut-être ça fait plaisir Elisabeth Femme en même temps une cage extérieure est-ce une bonne idée ou il est mieux d'apporter leur cage à l'extérieur ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire si Audrey il n'y a pas de problème tu leur écouteras aussitôt que ça va être terminé tu vas pouvoir l'écouter Femme en même temps pour la cage à l'extérieur ou à l'intérieur dans le fond ça dépend vraiment de l'usage que tu vas en faire si c'est juste pour sortir de temps en temps ce que je dis aux gens tu sais le grillage la cage détachée comme le top de la cage détachez-les mettez-les directement dans la pelouse fait comme ça ça leur fait un petit environnement pour pouvoir manger de la pelouse jouer mais tu sais en étant quand même restreint pour pas qu'ils s'enfuient fait que ça ça peut être une bonne idée c'est sûr que si vous voulez qu'ils passent vraiment là ces journées dehors puis tu sais vraiment longtemps ça vaudrait peut-être la peine d'investir soit un enclos ou comme un clapier plus extérieur mais juste pour quelquefois comme ça le harnais ou juste le dessus de cage peut faire ça dépend vraiment de ce que vous vouliez Ginny Chanel j'ai besoin de conseils ben là si c'est par rapport à les jeux extérieurs vous pourrez réécouter la vidéo puis vous allez tout avoir les infos je pense que j'ai quand même parlé une bonne partie de de ce qu'il y en est Frédéric merci des conseils ça fait plaisir Myriam bonne idée super Claudiane Gagnon mon lapin ne fait que sortir de son harnais est-ce que je peux lui mettre un collier comme je disais si votre lapin sort de son harnais c'est parce qu'il est pas assez serré quand vous installez quand vous installez le harnais de votre lapin le doigt doit passer serré si vous rentrez deux doigts c'est parce qu'il est pas assez serré c'est sûr qu'il va sortir un collier non, le lapin ça doit être soit au moins en deux points cou, hanche ou tout le corps comme je montrais tout à l'heure le harnais comme ça qui est vraiment plus ergonomique et mieux pour votre lapin donc vraiment un doigt vous rentrez deux doigts c'est trop grand Myriam j'en ai parlé tout à l'heure ce que je disais c'est que quand on laisse les lapins beaucoup dehors ils ont tendance à devenir un peu plus sauvages parce qu'ils nous voient pas ils ont pas de contact ou en tout cas ils ont moins de contact humain moins de bruit de la télévision fait qu'ils ont tendance à devenir un peu plus sauvages fait que je disais aux gens au moins rentrez-les en dedans la nuit le soir ou les journées un peu plus qui mouillent ou des journées comme ça Christine j'ai un lapin gourou et je lui fais tailler la fourrure tous les mois pour l'aider à avoir moins chaud il faut faire attention c'est un peu comme les chiens la fourrure oui elle donne chaud mais elle protège du froid aussi il y a une partie de la fourrure au fond de la peau qui permet de garder le lapin au frais donc il faut faire attention pour pas ôter ce fond-là parce que votre lapin va avoir encore plus chaud que quand il avait son poil donc je pense que ça va être ça pour ce soir comme d'habitude si vous avez d'autres d'autres questions commentaire peu importe commentez la vidéo je vais aller souper là mais demain matin je vais pouvoir répondre à vos questions là sans problème vous pouvez aussi toujours m'écrire en message privé il n'y a pas de trouble pour ça courriel téléphone ça me fait plaisir toujours de vous répondre puis promis on se refait une vidéo sur la propreté ça je vous le promet d'ici une semaine ou deux on se planifie ça donc je vous souhaite une bonne soirée mais rien merci merci tant mieux je suis contente que vous aimez les vidéos en direct c'est je ne traite pas de temps c'est quand pour commencer commencer là c'est un peu plus dur mais un coup qu'on est dedans c'est correct de toute façon c'est un sujet que je connais ça fait plaisir que ça vous aide donc je vous souhaite une bonne soirée puis on se revoit bientôt pour un vidéo sur la propreté bye bye bye